Salut à toi peindouillard et bienvenue sur ma chaîne Wardruck Painting. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur le jeu de plateau Arceis. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment peindre le scarabée mécanique avec des techniques simples, rapides pour un rendu de qualité. Vous avez la liste des peintures que j'ai utilisé pour cette vidéo qui s'affiche sur votre écran, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez noter les références. Je commence ma peinture par du Evie Gold Brown pour toutes les parties qui vont être dorées. Donc c'est un marron qui tire un peu sur le jaune, ce qui permet d'avoir une teinte assez chaleureuse et une bonne base pour la couleur dorée. Comme je répète dans chaque vidéo, pour la couche de base j'utilise un mélange de peinture et d'eau avec environ 60% d'eau. Il faudra donc 2 à 3 passages successifs afin d'avoir une couleur uniforme. J'ai choisi une sous-couche noire ici afin d'avoir des couleurs un peu plus sombres, ce qui correspond à l'ambiance du jeu. Après ça c'est mon avis personnel, chacun est libre de partir sur sous-couche blanche, grise ou même zenithale comme lors de la première vidéo sur le jeu Arcase. J'ai choisi de ne pas trop couper dans cette vidéo et de plutôt accélérer certaines parties afin que vous puissiez voir tout le processus et la façon dont j'applique la peinture avec le pinceau. Je vais maintenant utiliser un vert bleuté pour les parties de pierre précieuse du scarabée. J'applique la peinture en faisant des mouvements de pinceau réguliers en évitant d'aller dans tous les sens pour ne pas créer de relief ou d'aspérité. Je suis sur la même dilution que pour la couche de base du doré. Merci. 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 Je vais lentement et je prends mon temps pour ne pas mettre du vert sur les parties que j'ai déjà basées prêtes pour le doré avec mon marron jaune. Voilà le résultat après trois passages de cette couche de base sur le doré et sur le vert. Je vais ensuite appliquer un lavis, donc une peinture très liquide qui va se mettre dans les creux avec du dark tone. Donc c'est une encre noire et c'est très pigmenté, ce qui permet de vraiment teinter en priorité les creux et faire ressortir tous les reliefs de la figurine. Sur ce type de figurine, je trouve que ça met bien en valeur puisqu'il y a beaucoup de reliefs, beaucoup de rainures notamment et ça m'évite de les passer une par une avec précision. L'important ici, c'est de bien laisser sécher parfaitement la peinture avant de continuer d'appliquer les autres couleurs pour éviter de salir et de créer un aspect d'oréole sur ma figurine. Je vais utiliser un mélange de marron rouge avec ma couleur de base du doré, un mélange 50% des deux couleurs, afin de poser les ombres pour créer l'illusion de métal. Ici, on crée un non métallique métal, donc c'est le nom de la technique, le NMM. C'est une technique qui consiste à faire des dégradés pour créer un trompe-l'oeil de métal. Le gros avantage de cette technique, c'est que je peux mettre les lumières et les ombres où je le souhaite par rapport à une peinture pailletée, par exemple, qui va renvoyer la lumière aléatoirement et en fonction de la lumière ambiante. Il faut veiller à bien alterner les zones de lumière et les zones d'ombre, à vous de voir où vous placez les ombres. Je vous laisse regarder la vidéo si vous voulez les placer comme moi, mais vous êtes libre de les placer où vous le souhaitez. Je vais maintenant reprendre ma couleur de base, donc mon marron jaune, afin de poser des lumières sur les reliefs uniquement. Je veille à toujours tirer ma peinture vers la zone que je veux la plus éclairée, souvent le haut du relief. Je pousse ensuite les lumières avec du blanc pour créer l'illusion de métal et de brillance. Ici, je me concentre sur des zones beaucoup plus petites, afin de garder toutes les nuances dans mon dégradé. Je crée ainsi plus de contraste et l'effet métallique est renforcé. Je vais renforcer encore cet effet blanc, cette fois-ci avec du blanc pur, donc sans ma couleur de base, sur les arêtes, toujours dans l'optique de renforcer l'effet métal. Vous pouvez voir que le contraste commence à faire son effet et qu'on a l'impression que la figurine renvoie la lumière. Sauf que j'ai vraiment choisi les points de lumière et qu'ils ne bougeront pas, peu importe comment je vais tourner ma figurine. Alors, comme j'ai utilisé du blanc pour mes lumières, ça a tendance à ternir un peu la couleur de mon scarabée, donc le doré va paraître un peu plus de terne. Afin de rendre un peu plus chaleureux et plus riche sa teinte, je vais utiliser des glacis successifs avec une peinture de type contraste, donc Speed Paint. C'est une peinture très diluée et moi je la dilue encore plus et je décharge mon pinceau sur un sopalin par exemple ou sur un bout de papier ou sur mon doigt, comme ici vous le voyez dans la vidéo, pour appliquer des filtres de peinture très fins et ainsi changer la teinte petit à petit de ma figurine. Je m'occupe maintenant de baser la gemme et les yeux en blanc. Le temps que ça sèche, je vais m'occuper maintenant des parties vertes émeraude de mon scarabée. Pour cela, je vais éclaircir avec un mélange de blanc et de mon vert de base sur les parties qui vont être les plus lumineuses. Je m'aide des aspérités de la figurine et des reliefs créés par le sculpteur afin de renforcer encore la sculpture en accentuant certaines zones. Je souligne les creux avec une ligne de couleur claire. J'aime beaucoup ajouter ma couleur de base dans toutes mes teintes si je vais assombrir ou éclaircir, réutiliser quand même ma couleur de base pour garder une uniformité dans les couleurs et avoir une figurine plus harmonieuse. Ici, j'ai choisi un métal assez chaleureux et qui tire sur l'eau orangée pour jouer avec la complémentarité avec le vert de l'émeraude du scarabée. Je vais booster une dernière fois les lumières sur les parties de métal avec du blanc, mais sur des toutes petites zones cette fois-ci. Le plus important, c'est que toutes les teintes de mon dégradé restent visibles. Donc à chaque fois, il faut veiller à réduire la zone d'application de la peinture. Et pour finir cette figurine, je vais mettre la couleur sur ma gemme. Ici, j'ai choisi du vert pour correspondre à l'artwork de la figurine, mais faites-vous plaisir, vous pouvez varier la couleur de la gemme afin de créer un peu plus de vie sur le plateau de jeu et que tous les scarabées ne soient pas exactement identiques. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à peindre vos scarabées pour le jeu archaïs. Je vous invite à aller voir la première vidéo sur le jeu archaïs et à me laisser en commentaire quelle autre figurine vous aimeriez avoir en tutoriel. On se retrouve très bientôt et je vous dis au revoir et merci à tous.